17h, 20h, votre grand journal du soir avec Mathieu Béliard sur Europe 1. Et votre invité à présent, Mathieu Philippe Bas, président de la commission d'enquête Benalla au Sénat. Bonsoir Philippe Bas. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1, je ne crois pas que vous ayez pris la parole jusqu'à présent, après ces auditions d'hier, nouvelles auditions, nouvel épisode de cette affaire Benalla qui n'en finit pas. On essaie toujours d'y voir un petit peu plus clair, notamment sur les liens entre l'exécutif et Alexandre Benalla et puis sur son départ de l'Elysée. D'ailleurs sur son départ de l'Elysée, M. Alexandre Benalla qui part avec des passeports diplomatiques, un téléphone ultra sécurisé. Est-ce que vous estimez Philippe Bas aujourd'hui que l'Elysée a fait ce qu'il fallait au moment de se séparer d'Alexandre Benalla ou est-ce qu'on a été un petit peu léger ? Il est trop tôt pour vous livrer les conclusions de notre travail. Nous venons de procéder sur ces points à de nouvelles auditions. Elles sont liées aux informations qui ont été publiées à la fin de l'année dernière. Nous, notre travail, il est très clair. Il s'achèvera quand nous aurons réuni tous les éléments nécessaires pour faire notre rapport, nos propositions, faire la lumière sur les faits. Nous nous intéressons au fonctionnement de l'État. Nous nous demandons si tout a été fait dans cette affaire pour y mettre un terme suffisamment vite. Il va de soi qu'il reste un certain nombre d'interrogations là-dessus. Cette affaire Benalla, au fond, aurait pu ne jamais exister si dès le 2 mai dernier, après les incidents de la place de la Compte Escarpe à Paris, M. Benalla avait été licencié de l'Élysée. Et si les ponts avaient été définitivement rompus avec lui, constate que le licenciement date de juillet et que bien après le licenciement, il utilise encore des instruments de travail comme ces passeports diplomatiques qu'il aurait dû rendre depuis longtemps. Et on découvre ces derniers jours qu'il avait aussi d'autres instruments de travail, un téléphone pour les communications cryptées qui, heureusement, semble n'avoir pas été utilisé, et des passeports de services qui sont attribués, non pas par le Quai d'Orsay, mais par le ministère de l'Intérieur. Ça fait beaucoup pour quelqu'un qui était licencié. Philippe Bas, ce qui est intéressant dans les déclarations qu'il y a eu hier, notamment celles de M. Castaner et Le Drian, les ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères que vous avez auditionnés, qui font bien comprendre qu'il y a des dysfonctionnements, au moins des dysfonctionnements, entre les services de l'État et l'impossibilité de contraindre Alexandre Benalla à rendre ses passeports, ni même à s'en rendre compte. Écoutez, il faut faire la part des choses, mais finalement, le ministre des Affaires étrangères a saisi la justice. M. Benalla est poursuivi pour n'avoir pas rendu ses passeports. Sans doute aurait-il pu l'être beaucoup plus tôt. Et d'autre part, le ministère des Affaires étrangères nous a indiqué aussi, hier soir, que malgré toutes les difficultés informatiques qui avaient été rencontrées, on a fini par invalider ces titres de voyage qui étaient liés à sa fonction. Donc c'était possible. Je ne vois pas ce qui empêche par ailleurs un ministre de l'Intérieur de dire si tel individu se présente à la police de l'air et des frontières pour sortir du territoire national avec un passeport diplomatique, on doit lui demander de rendre le passeport. Et il ne pourra pas passer avec ce passeport, mais uniquement avec son passeport de citoyen lambda. Alors Philippe Bas, une fois qu'il est sorti du territoire avec son passeport diplomatique, on apprend que l'ambassadeur de France, Anjamena, au Tchad, savait qu'Alexandre Benalla s'était rendu sur place et que Jean-Yves Le Drian n'avait pas été mis au courant. C'est en tout cas ce que lui dit. M. Philippe Bas, on a parlé de dysfonctionnement et de lenteur dans notre système. Là, on frôle l'amateurisme quand même, non ? Je me garde bien de qualifier les faits d'une manière trop désobligeante. Je poursuis mon travail. Je constate néanmoins, comme vous, que l'idée que je me fais du bon fonctionnement de l'État n'est pas convenablement respectée dans tous les éléments de cette affaire. Et c'est dommage. Moi, j'ai une très haute idée de l'État. J'ai beaucoup de respect pour la haute administration et le service public. Je ne trouve pas qu'on lui ait donné toutes les instructions qui permettraient normalement d'éviter tous ces incidents. Philippe Bas, juste un dernier mot ce soir. Et on a compris que vous pesiez vos mots. Vous allez encore aussi auditionner M. Benalla lundi. De votre regard de cette affaire que vous suivez depuis le début et qui vous a indigné dès la mi-juillet, est-ce que vous comprenez qu'Emmanuel Macron, président de la République, président de la République ait pu échanger par SMS à nouveau avec Alexandre Benalla après l'éclatement de cette affaire ? Nous essaierons de savoir si c'est vrai d'abord et dans quelle mesure, si toutefois ça indique le maintien d'une forme de collaboration. Parce que nous n'avons pas à nous intéresser à des relations qui ne seraient pas des relations de collaboration. Le licenciement, c'est la sanction d'un comportement fautif de M. Benalla. Et nous nous intéressons au point de savoir si ce licenciement a vraiment permis de couper le cordon ombilical entre la présidence de la République et M. Benalla. Je crois que c'est ça qui est important. C'est le bon fonctionnement de l'État qui est en cause. Merci beaucoup Philippe Bas. Merci d'avoir répondu à nos questions en direct ce soir sur Europe 1. Le président de la commission d'enquête sénatoriale dans le cadre de cette affaire Benalla. Philippe Bas en direct pour vous sur Europe 1, 18h37.